bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode confinement bien sûr avec mon assistante pernelle aujourd'hui on va parler puisqu'on est lundi vidéo à thème on va parler de ma vie de maman solo c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé depuis la création de la chaîne j'ai parlé de ma vie de maman de famille nombreuse j'ai parlé de plein de choses de ma vie de tous les jours puisque je fais des vlogs donc évidemment on en parle mais je n'ai jamais abordé le sujet du comment je vis ma vie de maman solo comment je m'organise dans cette vie en solo bah j'ai envie dire je m'organise pas vraiment à part le matin le matin en fait je refuse je refuse qu'on soit en retard à l'école donc déjà de base on a une organisation heure et presque le matin qui fait que nous ne sommes jamais en retard à l'école alors nous pouvons être en retard par rapport à mon organisation ce qui est d'ailleurs quasiment tous les jours le cas mais nous ne serons jamais en retard à l'école puisque dans mon organisation il y a un délai de dix minutes de prévu de retard donc du coup en chaleur à les pots de colle du coup on n'est jamais en retard à l'école donc on se lève à 7h30 matin on va prendre le petit déj à 8h on s'habillait entre 8h et 8h20 bah on s'habille on se brosse les dents on fait son lit on voulait voler et puis ça peut commencer à 8h20 pour certains puisqu'il y en a qui sont toujours prêt avant les autres et en fait à 8h20 en général tout le monde est prêt et là je les autorise à regarder la télé parce que parce que en général ils font en sorte d'être au taquet le matin d'être dispo prêt et tout ils font les choses comme il faut et c'est un petit peu leur petite récompense de regarder un petit peu la télé avant de partir à l'école puis comme ça les excite pas pour aller à l'école bah j'autorise du coup ça c'est notre organisation du matin ensuite je les emmène à l'école moi je rentre je rentre chez moi il est 9h moins le quart donc de 9h moins le quart jusqu'à 9h30 en général je commence à 9h parce que j'en ai fait beaucoup le soir après après le coucher des enfants donc le matin j'ai pas beaucoup de ménage à faire normalement donc mais ça peut arriver j'en ai à faire jusqu'à 9h30 et si c'est le cas ce n'est pas grave puisque de base je me suis fixé comme horaire de début de travail puisque je travaille à la maison je me suis fixé de 9h30 donc je commence à travailler pour ma boutique que j'ai créée début mars à 9h30 donc avant ça je fais le petit ménage que j'ai à faire pour que la maison soit propre et ordonnée si je dois préparer un goûter je le fais à ce moment là aussi et ensuite je me mets à travailler jusqu'à 11h30 à 11h30 je mets la table je prépare le repas et à midi je vais chercher les enfants et on rentre on mange on débarrasse la table ils repartent à l'école à 13h30 donc là pareil ils ont le temps de regarder un petit peu la télé enfin en général ils jouent plutôt qu'ils regardent la télé ils ont besoin de se défouler un peu le midi donc souvent ils vont courir dans le jardin etc ensuite on repart à l'école à 13h35 moi je rentre à 45 à peu près je fais un petit quart d'heure de rangement nettoyage etc et ensuite je retourne en couture jusqu'à 16h15 et à 16h30 je vais chercher les enfants on prend le goûter on fait les leçons et après c'est soirée à l'arrache alors quand je dis à l'arrache c'est parce que techniquement on rentre à 16h45 on prend le goûter jusqu'à à peu près 17h10 à 17h10 on fait les devoirs donc en général on en a pour jusqu'à 17h30 17h45 ça dépend des jours Elsa rentre à 17h40 donc elle enchaîne tout de suite avec ses devoirs et du coup moi vers 18 heures en fait je vais préparer le repas et à 19 à 18h30 normalement on se met à table sauf que ça se passe jamais comme ça puisque en fait pendant que moi je fais le repas les gars sont censés aller prendre leur douche Marceau prend sa douche avec com puisque com a 10 ans il est tout à fait capable de de prendre son petit frère avec lui puisque Marceau sait se laver tout seul donc c'est juste pour gérer en fait l'arrosage de la douche comme il est là que pour ça parce que Marceau voilà il sort de la ménoire il sait s'essuyer il sait se mettre en pyjama il a quatre ans donc il est très autonome donc moi pendant ce temps là je fais le repas à 18h30 on se met à table ensuite on mange à 18h30 et à 19h20 en général on se met devant la télé et on regarde demain nous appartient en famille tous ensemble parce que les enfants aiment moi j'aime donc on se fait plaisir on regarde ensemble et il arrive que ce soit pas comme ça c'est à dire que si à 17h30 comme Adam ou Marceau c'est rarement Elsa puisqu'à cette heure-ci elle fait ses leçons s'il y en a un qui me dit maman on fait un jeu bah ouais on fait un jeu pas de problème moi j'adore faire des jeux de société avec mes enfants je suis peut-être une grande enfant aussi hein mais ça fait partie de mon rôle de maman enfin moi j'estime que ça fait partie de mon rôle de maman donc ben on va faire des jeux et même si j'arrête de faire des jeux à 18h30 alors que techniquement on était censé passer à la table à cette heure-ci et ben c'est pas grave si on n'a pas le temps de regarder DNA parce que à ce moment là on était à table et ben on le met pendant qu'on mange et c'est pas grave et si on ne peut pas regarder DNA parce que on avait envie de discuter pendant qu'on mangeait et ben c'est pas grave on discute et si les enfants doivent prendre la douche après le repas parce qu'on a passé du temps à jouer et ben c'est pas grave voilà c'est des choses qui qui pour moi je l'ai répété quinze mille fois là c'est pas grave en fait il ya des choses bien plus graves que ça dans la vie et personnellement je préfère profiter du temps que j'ai avec mes enfants que de me mettre la pression et de courir après le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est pas possible c'est pas une vie enfin en tout cas c'est pas comme ça que moi j'ai envie de vivre la mienne donc si on mange à 20 heures et ben on mangera à 20 heures si on regarde DNA avant de manger on regardera DNA avant de manger on est voilà le soir on n'est pas organisé ça arrive quand même assez souvent qu'on reste dans notre timing de base de manger à 18h30 de regarder DNA après ça arrive assez souvent mais si c'est pas le cas ben honnêtement je m'en fous en fait à partir du moment où à 21h30 grand maximum mes enfants sont au lit ben ça me va et en général ils sont jamais au lit à 21h30 ils sont toujours au lit entre 20h30 et 21h mais ils ne dorment jamais avant 21h 21h30 22h des fois à 22h marceau il descend encore pour me dire j'arrive pas à mire enfin je dis marceau mais Adam c'est pareil et donc voilà c'est je me pose quand même des limites disant que ben voilà on va pas passer à table après 20h parce que ça fait trop tard on va pas aller se coucher après 21h30 parce que ça fait trop tard mais en dehors de ça honnêtement ben on se met pas la pression on fait les choses comme on a envie de les faire donc niveau organisation franchement c'est comme dirait mon père à là où on le gagne donc c'est notre vie à nous on l'aime comme ça et j'ai pas envie de la changer maintenant si je dois parler de ma vie de maman ben j'en ai pas pour l'instant j'en ai pas ça m'arrive quand les enfants me demandent pour regarder un film je vais être tout à fait honnête avec vous je me précipite dans la salle de bain pour aller prendre un bain parce que je sais que c'est le seul moment où je vais avoir un peu de répit le film il va durer une heure et demie j'ai une heure et demie devant moi pour prendre un bain et je ne reste jamais une heure et demie parce que ça part toujours en live donc il ya toujours un moment où je suis obligée de sortir du bain parce que sinon les enfants se disputent il y en a un qui veut plus regarder ça il y en a un qui veut changer machin enfin ça part toujours en vrille les chamailleries de fratrie mais j'arrive quand même à prendre un bain assez régulièrement parce que j'adore prendre des bains mais voilà c'est le seul temps que je m'accorde je peux pas aller prendre faire les courses toute seule je peux pas prendre le temps d'aller courir je peux pas m'inscrire dans un club de sport je peux pas enfin j'aurais bien aimé faire de la danse par exemple et bien je peux pas faire de la danse parce que parce que je suis seule à gérer mes enfants et je ne peux pas laisser deux enfants de 7 et 4 ans avec deux enfants de 12 et 10 ans c'est pas possible c'est trop de responsabilité et même si je sais qu'Elsa gère très bien parce que ça m'arrive de le faire si par exemple je veux aller à la boulangerie je vais pas forcément emmener tout le monde donc ça m'arrive de les laisser tous les quatre à la maison mais je veux pas que ça dure trop longtemps parce que ça me fait peur en fait donc ça viendra mais pour l'instant le moment n'est pas venu voilà donc c'est vrai que pour l'instant ma vie de maman elle existe pas vraiment je pense qu'elle va commencer là un petit peu parce que jusque là ça fait un an avec Éric qu'on est séparé un an et deux mois et depuis un an en fait bah j'ai été un peu trop gentille c'est à dire que j'ai accepté beaucoup trop de choses maintenant voilà je le reproche pas à Éric il a tenté et moi j'ai été bête d'accepter donc ça s'est fait comme ça mais c'est vrai que je n'ai jamais eu un vrai week-end où j'étais seule en fait où j'ai pu me reposer où j'ai pu faire une grâce mat où j'ai pu voilà ça c'est mon programme de demain matin à la grâce mat vous imaginez pas à quel point je l'attends je suis seule je n'ai pas d'enfant j'ai un chat qui est en chaleur qui va me réveiller certainement à 6 heures du matin comme elle a fait ce matin mais je me rendors après donc c'est pas grave et jusque là ça m'était pas arrivé parce que parce que Éric retardait l'échéance pour le plus tôt possible pour me les ramener et donc du coup moi j'avais pas le temps de souffler et donc on en a discuté et voilà je suis expliqué que lui il avait deux semaines tranquille tout seul et que moi j'avais droit qu'à deux jours toutes les deux semaines et que j'avais vraiment besoin en fait de mes deux jours pour souffler pour ne pas entendre de cris ne pas devoir me fâcher enfin faire le gendarme parce que c'est ça mon quotidien de maman solo je gère toute seule donc le gendarme c'est toujours moi c'est moi qui qui réconforte c'est moi qui soigne les bobos c'est moi qui qui calme les guéguerres de frères et sœurs enfin voilà mon quotidien c'est ça et j'ai besoin en fait de mes deux jours toutes les deux semaines donc on en a discuté avec Éric et à partir de maintenant il va les prendre vraiment aux heures où il doit les prendre il les gardera le temps complet où il doit les garder c'est à dire que voilà il va pas me ramener au premier bobo ou parce que lui il est malade ou voilà moi quand je suis malade je les envoie pas chez leur père les enfants je les gère malgré si j'ai une gastro si moi quand j'ai mes règles c'est extrêmement douloureux le premier jour c'est une horreur j'ai mal à la fin j'ai des migraines j'ai hyper mal au ventre j'ai mal au dos et je suis hyper fatigué et j'ai jamais envoyé les enfants chez leur père parce que je me sens mal donc je gère malgré la douleur je gère malgré mon mal-être c'est comme ça c'est mon rôle de maman je vis avec mes enfants c'est ma vie qui est comme ça je l'assume quoi et Éric il avait tendance un petit peu à se reposer sur moi dès qu'il y avait un truc qui allait pas il me la ramenait donc là je lui ai dit non ça c'est terminé moi j'ai besoin mon week-end et donc du coup là hier les enfants sont partis chez Éric bon ils arrêtent pas de m'appeler pour me dire bah j'ai mal là j'ai mal là donc j'arrête pas de leur dire bah oui mais là vous êtes chez papa donc c'est papa qui gère voilà donc aujourd'hui on est dimanche les enfants sont partis hier donc là c'était ma première journée et malheureusement j'ai dû retourner chez Éric parce que les enfants avaient oublié certaines choses à la maison et je leur ai dit à samedi donc là je ne les revois pas avant samedi donc ça va être difficile pour eux comme pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'être séparée d'eux aussi longtemps mais je vais essayer vraiment de profiter en fait de ma vie de maman et de d'essayer d'avoir une vie de femme là pour le coup parce que ma vie de maman c'est quand ils sont avec moi et quand je suis toute seule je devrais avoir une vie de femme c'est un peu compliqué pour moi d'avoir une vie de femme parce que parce que pour avoir une vie de femme il faut se sentir femme et pour le moment bah je me sens pas bien dans ma peau parce que j'ai un corps de maman en fait j'ai pas encore de femme j'ai j'ai ce ventre là qui reste j'ai beau perdre du poids je perds de partout sauf de là c'est une catastrophe là j'ai encore perdu trois kilos et je les ai perdu dans les cuisses et dans la poitrine donc super donc j'aimerais bien ne pas avoir à me faire refaire la poitrine d'ici quelques mois quelques années mais c'est surtout ce corps en fait avec lequel je n'arrive pas à me réconcilier donc là ça fait trois semaines que j'ai repris le sport alors bon il ya eu peut-être deux ou trois fois que j'ai sauté en trois semaines mais j'essaye un jour sur deux de faire du hit donc le hit c'est des mouvements en fait qu'on répète on fait 30 secondes 30 secondes de repos 30 secondes de mouvement 30 secondes de repos on a entre trois et cinq mouvements en fait et on fait trois séries de chaque en fait donc on fait premier mouvement pendant 30 secondes 30 secondes de pause deuxième mouvement pendant 30 secondes 30 secondes de pause troisième mouvement quatrième mouvement cinquième mouvement avec un à chaque fois et 30 secondes de pause avant ensuite on reprend au premier pour une nouvelle série et ensuite on reprendra une troisième fois au premier pour une nouvelle série et je trouve que c'est plutôt pas mal ce concept en fait parce que déjà c'est des mouvements que j'arrive à faire c'est un rythme que j'arrive à tenir et ça me fait du bien ça me fait du bien pour la forme parce que je fais ça le matin après le petit déjeuner et je trouve que ouais ça me fait vraiment beaucoup de bien alors c'est compliqué parce que quand les enfants là j'ai commencé ça pendant confinement mais quand les enfants vous retournez à l'école je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser par rapport à cette activité je pense qu'il va falloir que je fasse pas quand je rentrerai de l'école en fait mais en sachant qu'après le sport j'aime bien prendre une douche donc c'est vrai que c'est compliqué parce que le sport ça prend à peu près un quart d'heure et après faut compter 10 minutes pour la douche donc ça fait déjà 25 minutes ça voudrait dire que je commencerai pas souvent le boulot à 9 heures quoi mais bon je me dis c'est aussi pour mon bien-être personnel donc on verra comment on s'adaptera à ce moment là mais en tout cas j'espère j'aimerais bien en tout cas que ce sport me fasse me sentir mieux non pas dans ma tête puisque dans ma tête je pense que je me sens bien j'ai trouvé mes repères dans ma vie avec mes enfants là je suis en train de prendre les premiers repères de maman solo et ça va durer une semaine donc je pense que je vais avoir le temps d'en prendre vraiment des repères et ben maintenant il va falloir que je retrouve ma vie de femme parce que j'aimerais bien un jour retrouver une vie de couple et pour retrouver une vie de couple et ben je dois déjà me retrouver ma vie de femme je dois déjà me ressentir moi même comme une femme je dois me plaire à moi même avant de pouvoir plaire à un homme voilà donc c'est vrai que c'est pas simple bien sûr parce que j'ai 12 kg à perdre donc je fais ce qu'il faut là je je vais prendre des brûles graisses parce que je vois que le simple sport ne suffit pas j'ai réduit mes quantités alimentaires je mange beaucoup plus de fruits et de légumes qu'avant maintenant voilà j'ai pas une alimentation healthy non plus mais mais j'essaye vraiment de gérer au mieux que je peux en fonction des repas par rapport aux enfants qui ne veulent pas manger de légumes ils en mangent du coup un peu plus qu'avant ils n'ont pas le choix donc effectivement ben je fais ce que je peux pour améliorer mon alimentation je pense y arriver quand même plutôt bien que ben c'est un peu la finalité de cette vidéo c'est que ben mon objectif en fait maintenant dans ma vie de maman solo ça va être de retrouver ma vie de femme de retrouver mon corps de femme ma mentalité de femme mes envies de femme et pour pouvoir retrouver un homme j'aimerais bien j'aimerais bien j'ai eu un petit coup de coeur que j'ai du mal à m'enlever de la tête mais mais c'est pas le moment pour moi je me sens pas prête je me sens pas je pense pas que ce serait une bonne idée d'entamer une relation maintenant parce que parce que j'ai trop de choses dans ma vie que je n'assume pas en fait voilà j'ai besoin de me sentir bien dans ma vie et pour ça il faut que j'ai un emploi il faut que je retrouve un corps qui me plaît en tout cas qui me dégoûte moins que celui que j'ai aujourd'hui il faut que je sois sortie de mon interdiction bancaire parce que ça clairement je vois ça comme un obstacle parce que j'ai besoin de me sentir bien dans ma vie en fait je suis pas bien en me sentant interdit bancaire je me sens pas bien on ne plaisant pas je vais voilà je vais me laisser le temps de me reconstruire financièrement de me reconstruire professionnellement de me reconstruire personnellement et après peut-être que oui j'aurai envie je pense que ce sera le cas parce qu'à ce moment là je me sentirai beaucoup mieux dans ma tête je pense et dans ma peau et dans ma vie et donc à ce moment là oui j'aurai envie je pense d'avoir quelqu'un dans ma vie ça se fera naturellement parce que mon état d'esprit changera naturellement je pense que c'est ça mais pour l'instant je ne suis pas prête à ça donc je prends mon temps je prends le temps de me reconstruire même si j'avoue que ça me manque énormément d'avoir un homme à mes côtés dans mon quotidien d'avoir une main à serrer de temps en temps d'avoir une épaule sur laquelle me poser de temps en temps d'avoir des bras qui m'enlacent de temps en temps d'avoir de la chaleur dans mon lit de temps en temps c'est un gros manque dans mon quotidien ça je peux pas dire le contraire c'est vraiment dit ça c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que même si j'ai l'affection de mes enfants c'est pas du tout la même chose mes enfants me donnent énormément d'amour ils sont débordants d'amour presque trop parfois parce que j'ai qu'un petit être un pour quatre et forcément des fois ils sont tous les quatre sur moi en même temps et je dis rien parce que je veux pas les blessés mais mais parfois c'est trop en fait des fois je me sens étouffée un petit peu vous allez peut-être trouver ça dur parce que ça reste de l'amour mais mais voilà je suis seule à gérer ça donc forcément parfois c'est trop voilà et mais c'est pas la même chose que d'avoir l'affection d'un homme que d'avoir l'amour d'un homme le soutien la présence voilà donc c'est vrai que ça me manque beaucoup mais mais voilà c'est pas d'actualité pour le moment voilà donc j'ai fait le tour un petit peu de comment je vis ma vie solo c'est pas facile vous l'aurez compris maintenant voilà mon quotidien avec les enfants comme je vous disais j'essaye de pas me mettre la pression en fait c'était dur les premières fois où on s'est séparés parce que justement je me mettais la pression je voulais que tout soit parfait je voulais que mes enfants soit parfait je voulais pas rater leur éducation je voulais qu'ils soient vraiment super bien éduqués et puis en fait je me rends compte que c'est chez personne en fait que les enfants sont au taquet qui sont parfaits que même dans les familles ultra droite et strict et machin les enfants ils ont des failles aussi ils disent des gros mots comme tout le monde ils ont des moments d'agressivité comme tout le monde ils partent en frille comme tout le monde c'est humain tout simplement et je me dis que ça sert à rien de de se battre contre contre l'être humain parce que l'âme humaine bah on peut pas lutter contre c'est naturel et c'est comme ça donc j'ai décidé de lâcher du lest là dessus j'ai décidé voilà de lâcher prise un petit peu et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai lâché prise eric me le dit souvent d'ailleurs que il trouve que j'ai changé et ça me fait beaucoup de bien vraiment et les enfants aussi donc donc c'est comme ça qu'on va continuer et puis je me dis que ça ne peut que s'améliorer et ça ne peut que nous convenir n'est ce pas donc la prochaine mission décrocher un vrai salaire ça c'est pas gagné je continue mes recherches en parallèle de mon entreprise mais mais voilà j'ai toujours dix années d'inactivité sur mon cv qui sont ancrés et plus qu'ancrés et que qui refroidissent systématiquement les employeurs donc j'espère que ça va aboutir et que ben ma vie de femme va se mettre en place petit à petit c'est vraiment c'est vraiment mon objectif là pour cette année 2020 c'est vraiment de retrouver ma vie de femme c'est à dire de me refaire des sorties entre filles avec mes copines de j'ai envie de créer un petit groupe filles en fait avec mes copines que j'ai ici en fait et de pouvoir se faire des sorties mais des vraies sorties genre on se fait un resto pas juste je vais voir un thé chez l'une ou chez l'autre non vraiment de se faire des sorties ou je sais pas on va se faire un bowling on se fait un escape game on se fait j'en sais rien enfin c'est des idées bidons on va on va s'éclater la tronche à la patinoire parce qu'on sait pas patiner enfin même aller à la piscine enfin se faire des vraies sorties aussi ou se faire des soirées salsa moi j'adore les soirées salsa des soirées des sorties filles j'ai besoin de ça donc ouais il va falloir que ça se mette en place ça va me faire beaucoup de bien je pense donc ben affaire à suivre vous verrez ça dans les vlogs si ça se met en place ou pas mais j'espère vraiment que ça va se mettre en place donc ben là déjà on va voir comment on va on va voir la première semaine de maman en solo donc ma première semaine de femme même si voilà pour le moment je reste quand même en mode femme d'intérieur donc plutôt maman au foyer mais mais tout ça ça va été ça va se décanter au fur et à mesure du temps donc j'ai confiance j'y crois ça va revenir en tout cas je vais tout faire pour parce que j'en ai vraiment envie voilà bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu que ce sujet vous a intéressé donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé même si c'est les vues qui occasionnent la monétisation ce sont les likes qui me donnent plus de visibilité donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée ciao